Émilie Fannich, famille nombreuse, fait une qu'il est gênée, prénom choisi pour son bébé va changer. La neuvième merveille des Fannich était on ne peut plus attendu. Ce mercredi 22 mars. Le couple ému a révélé avoir accueilli une petite fille, et a dans la foulée dévoilé un cliché adorable de leur bébé. Mais un mystère demeure, le prénom de la divine enfant. En story aujourd'hui, Émilie Fannich a confié son trouble. Avec huit enfants au compteur, il ne manque pas d'expérience. Quand ce mardi 21 mars, Émilie et Franck Fannich ont révélé que la naissance de leur neuvième enfant était imminente. Ils ne se trompaient pas. C'est l'heure, avec les Renée la jolie blonde. En légende d'un cliché d'aller de son mari dans sa chambre à la maternité. Ce dernier avait alors précisé dans sa story Instagram que le col de son épouse était ouvert à cinq et qu'il n'en pouvait plus d'attendre de rencontrer la nouvelle membre de la tribu. Il n'a fallu qu'une poignée d'heures à la petite sœur de Nia, Miley, Eden, Nael, Amy, Mji, Ali et Ava pour montrer le bout de son nez. Bonjour, ont-ils écrit en légende d'un cliché sur lequel leur communauté attendrie a pu découvrir un bébé au visage masqué, mais à la chevelure déjà opulente ? Désormais évidemment tous les fidèles désirent connaître le prénom de celle qui, Émilie Fannich la jurée devrait être leur dernier enfant. Pour l'instant, la belle ne peut répondre à cette brûlante question comme elle l'a expliqué ce jeudi 23 mars en story. Pour l'instant elle n'en a pas encore, a-t-elle déclaré ? Ben ouais c'est la première fois que ça nous fait ça. Eden et Ava sont nés sans prénom, enfin on n'était pas sûr, a-t-elle corrigé. Mais on avait des prénoms, donc on s'était dit quand on les verra on leur donnera le prénom. C'est ce qui s'est passé, dans l'heure qui a suivi leur naissance elles avaient leur prénom. Mais là on a vraiment un blocage total même si depuis hier soir quand je me suis couché on est sur un prénom. J'attends que les filles viennent qu'on soit tous ensemble on va choisir. Guillaumet La jeune maman a dévoilé le prénom qui avait jusqu'ici tenu la corde et qui aurait dû lui être donné si elle n'avait. Comme qu'il y gênait décider qu'il ne lui convenait pas. C'était Kim vous étiez nombreux à avoir trouvé. A-t-elle confessé ? Depuis qu'on l'avait choisi on n'arrêtait pas de le dire à la maison et depuis quinze jours on n'arrivait plus à adhérer à ce prénom. Ça ne nous correspondait pas. Un pressentiment renforcé en voyant leur fille. Un prénom c'est pour toujours. On va l'appeler comme ça toute notre vie inutile de se presser, c'est-elle justifié. Ne reste plus désormais pour sa communauté, qu'à patienter.